bon je tiens à dire bonjour à tous les camerounais bonjour à toute la famille combattante je salue tout le monde je salue tous ceux qui nous écoutent de près ou de loin ce message est simple il s'intitule alt c'est bientôt la fin en fait il faudrait qu'on comprenne quelque chose de très essentiel depuis que le président et lui son excellence maurice camto est sorti le général elle chez nous je me suis abstenu de prendre la parole parce qu'il fallait étudier les causes les circonstances dans lesquelles le président et lui est sorti avant que de sortir que je me rassure à mon humble niveau que ce que nous allons dire est ce que nous allons enseigner au peuple est très bien et juste c'est très important vous savez nous faisons partie du mouvement corps et le mouvement corps depuis son étymologie depuis sa genèse a prôné toujours et toujours et le prônera toujours la partition simple et le combat pur dans la vérité c'est à dire le nom au hold up électorale et oh combien j'ai été content oh combien nous avons été heureux de savoir que le président et lui son excellence maurice camto est resté dans cette ligne droite que le nom au hold up électorale n'a pas disparu ce que beaucoup ont tenté de nous faire comprendre et de nous faire croire mais le nom au hold up est resté d'actualité et il restera à jamais d'actualité parce que nous le disons il me souvient qu'en belgique encore je le réitérai je le rappelais que nous sommes ici depuis genève même c'est ce qui avait été toujours dit nous sommes ici pour rappeler au monde entier que le 7 octobre 2018 au cameroun a eu lieu une élection et que la victoire du vainqueur lui a été volée nous ne devons jamais oublier cela et c'est sur ce que c'est basé le président élu pour dire au effort que désormais les choses ne seront plus les mêmes mais à aux injonctions du président élu face à la satrapie face au régime dictatorial de yaoundé il faudrait que nous retenions un certain nombre de leçons que nous devons être capables de tirer c'est très important moi je m'adresse à tous les activistes de la diaspora il faut à un moment donné siffler la fin de la récréation c'est vrai que le président élu l'a dit et que bientôt ce sera la fin bientôt nous n'assisterons plus à ce genre de gabégé bientôt le régime de yaoundé sera effectivement renversé nous allons suivre l'exemple du mali nous allons suivre tous les exemples des pays souverains qui ont clamé et acquis leur notorité mais il faudrait pas que nous oublions une seule chose une seule chose ce n'est pas parce qu'on tient vers la fin que n'importe qui se prévalant dans n'importe quel droit ou n'importe comment peut se permettre le luxe de dire n'importe quoi au peuple nous devons rester vigilants nous devons rester vigilants parce que dans cette ligne droite dans cette dernière ligne droite j'ai envie de le dire des usurpateurs venant de tous bords vont vouloir détruire et nous détourner dans le combat final dans ce que nous allons appeler l'assaut final il faudrait que nous restions vigilants vigilants parce que le président élu lui-même lors de son discours l'a dit n'interprétez pas mes paroles nous avons vu certains qui ont commencé des interprétations on nous a fait croire que le président élu son excellence maurice camto bonsoir zéro litchi a appelé à une insurrection le président élu son excellence maurice camto n'a jamais appelé à une insurrection faites très attention dans ce que vous dites nous restons tranquille mais nous restons tranquille pour sauver ce combat et ne nous comme ne venez pas toujours avec la bêtise crois qu'on va toujours accepter votre forfaiture le président élu son excellence maurice camto est celui là même qui a dit de manière claire et plausible que désormais l'ennemi des peuples camerounais l'ennemi du progrès au cameroun l'ennemi du peuple camerounais l'ennemi de la démocratie au cameroun l'ennemi identifié donne du nom des sorts l'ennemi depuis 40 ans au cameroun du progrès des camerounais de la démocratie au camerounais de l'évolution des camerounais n'est autre que paul biya et si une personne est l'ennemi d'un peuple l'ennemi d'une nation à quoi ça sert de continuer de tenir et de contrôler de garder cette personne il n'y aura jamais 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 de s'enverser au cameroun comme au mali nous allons suivre cet exemple mais l'ennemi identifié du cameroun c'est le système biya c'est le clan biya et ce clan doit déguerpir et nous sommes en train de peaufiner les stratégies pour faire déguerpir ce clan nous sommes entièrement d'accord et entièrement derrière notre leader qui est son excellence maurice camto maurice camto est le président élu du cameroun et le peuple il a le peuple avec lui deuxième chose je vais m'adresser à tous les activistes je dis bien je vais m'adresser à tous les activistes je le dis encore retenez ceci de manière claire j'ai dit bien de manière claire arrêtez je le dis en tant que général de la révolution camerounaise arrêtez de vous lever n'importe comment et de déclencher des rives des 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 appels aux manifestations de manière éhontée sans réflexion le jour où nous voulons sortir pour renverser la tyrannie nous voulons nous mettre dehors pour ne plus jamais rentrer faisons très attention nous voulons sortir une fois pour toutes et pour cela il faut penser la sortie les adeptes de la non réflexion les partisans de la non réflexion les fanatiques de la fainéantise ceci s'adresse à vous ce dernier assaut doit être stratégiquement pensé stratégiquement mûri et l'une des conditions sine qua non pour la réussite il faudrait que nous ayons un motif et un mobile très important il ne s'agit pas de sortie et d'épuiser le peuple au point où quand on demandera ce peuple de sorti vraiment pour sa libération ils seront épuisés j'appelle à tous les leaders de la diaspora camerounaise évitez des sorties spontanées évitez des appels à la manifestation sans réflexion sans mobile sans motif sans objectif très important s'il n'y a pas de mobile s'il n'y a pas d'objectif s'il n'y a pas de motif arrêtons nous il est mieux pour nous de rester tranquille de bien penser et de peaufiner la stratégie avant de sortir parce qu'on voit déjà des gens avancer des dates partout telle date telle date non la communauté camerounaise calmons nous soyons ce n'est pas parce qu'un mot est sorti un mot d'ordre est sorti qu'on voit rapidement l'émotion arrêtons un peu d'être émotif on ne peut pas dans le cours de l'émotion espérer renverser une dictature jamais cela ne se fera pas il faudrait que nous soyons pondérés il faudrait que nous soyons clément faisons comme les maliens lorsqu'on va renverser cette tyrannie il faudrait que nous ayons derrière nous l'arsenal suffisant et nécessaire pour justifier pour justifier notre action qu'est ce qui s'est passé au Mali regardez ce qui s'est passé au Mali il y a eu une révolte populaire mais la communauté internationale la cdao la france et toute la communauté internationale se sont empressés de dire que c'est un holop mais heureusement que le peuple malien avait plus d'un tour dans le sac heureusement que le peuple malien était animé et guidé par des stratèges de haut niveau qui ont pensé bien ils connaissent ce que dit la communauté internationale ils connaissaient ce qu'allait dire la communauté internationale mais qu'est ce qu'ils ont fait ils ont pris le voleur Ibeka en otage et ils ont dit toi même c'est une ta démission c'est une ta démission et Ibeka lui-même a signé sa démission voilà ce qui s'est passé Ibeka a signé sa démission lui-même il a dit à la cdao laissez mon pays tranquille lui-même il a dit à la communauté internationale je ne veux plus être président laissez-nous tranquille voilà ce qu'il a dit Ibeka et voilà le tour de magie que le peuple malien s'était réservé donc il faut être intelligent parce que la communauté internationale n'est là que pour ses intérêts et c'est ça le problème nous ne pouvons pas laisser ce pays à la merci d'un clan de voyous le président élu nous l'avons attendu nous avons espéré beaucoup l'avaient traité de mort de fini mais c'est un stratège de haut niveau et sa sortie a été l'une des sorties les plus magistrales j'ai vu moi-même un homme serein un homme fort un homme dynamique mais avec le ton grave avec la voix grave et l'heure est enfin arrivée c'est ce que nous retenons de son discours l'heure est enfin arrivée et l'heure est arrivée moi je le disais encore et je le croyais du fond de mon coeur que cette année ne finira pas sans que le tyran soit chassé loin du Cameroun sans que la clique du tyran son village ses gens ce clan de voyous qui a pris en otage le Cameroun soit chassé hors du Cameroun nous allons les chasser hors de notre pays et nous allons enfin jouir de notre liberté de la libération de notre pays c'est de ça qu'il est question on ne peut pas laisser ces gens impunis nous le disons toujours et nous allons faire ce que nous disons maintenant je le disais encore à toute la communauté camerounaise de la diaspora à tous les combattants de la diaspora méfions-nous l'un n'est plus à la spéculation ce n'est pas parce qu'on a entendu que c'est bientôt la fin que n'importe qui va se lever pour donner n'importe quel mot d'ordre faites attention à l'amateurisme je le dis encore je vais relever quelques points non à l'amateurisme non au clientélisme non à l'amateurisme je ne veux pas entendre que quelque chose je vais me lever contre un mot d'ordre bizarre et stupide en diaspora qui ne fait pas l'unanimité je le dis encore nous devons nous placer dans une posture ou pour finir avec ce régime nous devons être capables de tuer notre moi de tuer nos égaux je dois être capable de dire et de savoir que maintenant là pour l'assaut final pour renverser la tyrannie même si je n'ai pas d'affinité avec Calibri même si je n'ai pas d'affinité avec les autres je dois être capable de savoir que pour l'intérêt de la libération du Cameroun nous devons être pour cette dernière bataille main dans la main je le dis encore que les gens qui ont des oreilles entendent l'heure est arrivée et quand l'heure est arrivée on ne va pas en rang dispersé quand l'heure est arrivée on ne tâtonne pas quand l'heure est arrivée on ne blague pas quand l'heure est arrivée on ne joue pas quand l'heure est arrivée on n'essaye pas je dis bien on n'essaye pas n'essayez pas de tenter de ne venez pas tester votre leadership dans l'appel à une manifestation ne venez pas tester votre ego votre moi votre capacité à réunir quand l'heure est arrivée quand l'heure est arrivée laissez les pros laissez les expérimenter prendre le devant de la scène et qu'on en finisse une fois pour toutes parce que cette bataille dure depuis longtemps et ce n'est pas pour notre bien que ça dure plus ça dure plus on souffre plus ça dure plus on est tenté plus ça dure plus on a envie d'abandonner plus ça dure plus on est fatigué plus ça dure plus on est débordé plus ça dure plus on est démantelé plus ça dure plus on est égorgé plus ça dure plus on est éventré voilà ce que le système satrapique fait il faut qu'on se mette qu'on se mette à l'évidence que nous devons tuer nos égaux j'ai dit bien tuer nos égaux chacun doit se ranger en ordre de bataille à mettre les troupes à mettre les troupes le jour où on sortira en Europe je le dis encore ce sera pour ne jamais rentrer chez nous tant que le Cameroun ne sera pas libre le jour où on sortira en Europe ce sera pour ne jamais rentrer chez nous donc on doit prendre une dernière sortie donc faisons très attention on ne veut pas avoir dix manifestations avant que le président élu ne donne l'assaut final écoutons le cri de Yaoundé tuons nos égaux en diaspora restons tranquilles calmons-nous un peu parce que depuis que le président élu est sorti on entend un peu les gens gesticuler de partout c'est comme si sa sortie a donné naissance a fait naître beaucoup d'autres personnes les gens ont dit ah bientôt ça va finir il faut que je me positionne il faut que je fasse ceci arrêtez-moi avec les slogans creux et inutiles l'un n'est pas la spéculation on n'est pas ici dans une période où on est en train de promouvoir l'alternance lorsque nous avons pensé le mouvement encore je le dis encore en pensant comme tout ou rien on s'opposait je dis bien on s'opposait et on était en droite ligne avec l'idéologie et la pensée du moment jusqu'à aujourd'hui c'est ça on était en droite ligne tous les slogans sont utiles tant qu'ils peuvent nous aider dans le combat mais ce n'est pas ça qui fait le combat maintenant amenez tous les slogans que vous voulez amenez tout ce que vous aimez il n'y a pas de problème il y a tellement de slogans soc-soc dans la diaspora camerounaise et ce n'est pas les slogans qui libèrent ce ne sont pas les slogans qui vont libérer le Cameroun qu'on apprenne encore de nos erreurs qu'on apprenne toujours les autres pour libérer leur pays n'ont pas eu besoin de slogans les autres pour libérer leur pays n'ont pas eu besoin de combattre et d'opposer les slogans ça c'est la bêtise encore camerounaise à croire qu'on est trop intelligent ou bien qu'on est créateur non 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 rangeons-nous simplement en ordre de bataille et mettons-nous au pas je le dis encore tous les slogans que vous pouvez penser sont utiles mettez-les dans vos poches venez avec si un slogan nous amène 10 camerounais si un slogan nous amène 100 camerounais 20 camerounais 50 mais c'est toujours bon créez-en 10 000 10 000 on en aura besoin mais la lutte c'est quoi ? quel est l'objectif principal de la lutte ? voilà ce dont il est question et c'est ça notre problème on ne veut pas écouter on ne veut pas apprendre chacune camerounaise veut être leader chacun veut porter son entité porter une étiquette sur son dos ça ne nous aide pas nous sommes à la dernière minute et le président il lui a dit l'heure est arrivée si l'heure est arrivée mais arrêtez ça comprenez que l'heure est arrivée pourquoi Paris a perdu le match ? contre Bayern c'était l'inexpérimentation Paris n'était pas expérimenté ils ont tremblé devant les joueurs expérimentés qui ont joué déjà 6 fois, 5 fois la finale de championnée qui ont remporté vous venez c'est normal on vous avait vu Mbappé devant les goals il ne peut pas tirer vous avez vu tous ces gens là ils ne peuvent pas tirer on ne va nulle part donc faites très attention à un moment donné quand on arrive à la dernière phase comme celle-ci on a besoin de l'expérience je le dis encore on a besoin de l'expérience on a besoin de la maturité on a besoin de ceux qui sont sur le terrain tous les jours on a besoin de ceux qui peuvent lever les foules on a besoin de tout le monde très important je le dis encore et je m'adresse à tous les activistes tous les activistes tous les leaders de la diaspora camerounaise dans leur est arrivé comprenez ceci leur est arrivé d'unir les forces leur est arrivé de cheminer de mettre sur pied une stratégie commune là est arrivé de s'asseoir définitivement voilà notre problème voilà les enjeux auxquels nous devons répondre et ce n'est que dans cet esprit que nous allons renverser définitivement la tyrannie de Yaoundé et nous sommes prêts nous sommes prêts nous sommes prêts parce que le combat nous l'avons dit d'encore depuis le début ça a toujours été comme tôt ou rien après le renversement du clan satrapique ceux qui pensent qu'il y aura une alternance ceux qui voudraient fixer une alternance vous pouvez le faire vous allez le faire mais nous aujourd'hui on n'est pas inscrit dans l'optique et l'idéologie de l'alternance nous sommes inscrits dans l'optique et l'idéologie du renversement lorsqu'il y aura des élections amenez qui vous voulez comme leader amenez l'alternative que vous voulez amenez celui que vous voulez c'est votre problème mais aujourd'hui en ce moment en ce moment et aujourd'hui nous sommes tranquilles sur l'idée de la réflexion de comment est-ce qu'on va renverser définitivement la satrapie il faut que les gens soient intelligents même quand vous créez créez intelligemment je ne vais pas revenir sur ce parce que ce n'est pas l'objectif du direct l'objectif du direct c'est 1 appeler les combattants de la diaspora camerounaise à beaucoup de vigilance à une clairvoyance et à un esprit de lucidité très important faites très attention parce qu'aujourd'hui il ne s'agit pas pour nous de blaguer le virage le dernier virage que le président élu a amorcé est un virage décisif nous allons y travailler et de manière dure et efficace nous allons y arriver rien ne va nous arrêter aujourd'hui nous sommes là pour dire au monde entier que Maurice Camteau est le leader incontesté et incontestable de la lutte des résistances ceux qui peuvent se joindre à lui qu'il se joigne nous sommes à l'heure du chassement ceux qui veulent prôner autre chose la transition et l'alternance et l'oppositionnement pour les partis politiques faites-le mais j'appelle ici les leaders du chassement le chassement du tyran Bia et sa clique et son gouvernement tous ces régimes fantoches depuis 40 ans nous sommes à l'air du chassement arrêtés avec la bêtise et les inepties maintenant nous tous comme un seul homme nous devons être capables d'appeler les Camerounais je le dis encore suivons et attendons le signal du Cameroun suivons et attendons le signal du Cameroun parce que le signal nous sera donné de manière indirecte de manière plausible et de manière lucide ce signal viendra on n'a pas besoin de réfléchir nous allons comprendre et c'est au son de Yaoundé exactement comme ça s'est passé le 26 lorsque nous prénions les ambassades lorsque nous prénions les ambassades on n'a pas eu besoin d'attendre le mot mais dès que quelque chose s'est passé je le dis toujours l'un des motifs les plus sûrs et les plus viables c'est que le mobile doit venir du Cameroun faites très attention le mobile doit venir du Cameroun la diaspora est un amplificateur la diaspora est un la diaspora est ce qu'on ce que l'essence est sur le feu donc lorsqu'on va allumer le feu au Cameroun par un geste comme ça par une bavure policière par un geste d'un policier par une erreur de ce régime fantoche lorsque le feu sera allumé au Cameroun la diaspora va mettre l'essence la diaspora va mettre le zois la diaspora va arroser l'essence la diaspora est un multiplicateur et c'est ça notre rôle donc lorsque quelque chose va s'allumer là-bas nous allons porter ça nous allons mettre ça expo pour ceux qui ont fait les applications et les fonctions ceux qui peuvent comprennent ce qu'on appelle une fonction exponentielle nous allons mettre ça en facteur nous allons mettre expo de la même chose donc ça va multiplier ça par lui-même si c'est 10 qui est au Cameroun nous allons mettre 100 en diaspora si c'est 100 qui est au Cameroun nous faisons 100 expo 100 ça fait combien ? 100 100 10 000 je crois ça fait 10 000 ainsi de suite si c'est 10 000 qui sont sortis nous allons amplifier amplifier la diaspora est un amplificateur voilà le rôle de la diaspora et je le dis encore à tous les combattants soyons vigilants et écoutons écoutons le signal le signal peut nous être donné de manière implicite comme de manière explicite écoutons juste écoutons donc il faut qu'on soit très clair il faut qu'on soit serein il faut qu'on soit actif nous devons déjà commencer à nous galvaniser à nous redynamiser mais ne mettons pas le peuple dans un système où on va courir courir et après quand il faudra sortir les gens seront fatigués écoutons très bien voyons venir les choses laissons venir les choses continuons les actions de lobbying continuons à taper sur les gouvernements continuons à taper sur le régime continuons à taper sur la communauté internationale continuons à amplifier et faire valoir la cause du Mali continuons à taper et faire valoir la cause que la CDAO c'est des voyous la communauté internationale c'est des bandits la France c'est des escrocs voilà les chevaux sur lesquels nous devons continuer de frapper en attendant que le signal nous soit donné de notre côté du 237 où nous allons amplifier et mettre à déchéance parce que moi j'attends une seule chose lorsque le signal sera donné nous allons donner un mot d'ordre simple terrasser par exemple confisquer par exemple tous les ambassades partout dans l'Union Européenne aux Etats-Unis au Canada nous avons le potentiel et nous avons les hommes prêts à le faire donc on ne discute pas mais moi je le dis toujours ayons un seul motif le motif est très important la Libye est importante la Libye est très importante donc nous allons continuer de travailler nous allons continuer d'écouter nous allons continuer d'être attentifs nous allons continuer de mobiliser comme le Président et lui l'a dit en restant très vigilants parce que la grande mobilisation le temps lorsqu'il sera donné sera donné et nous allons pouvoir et savoir le lire j'appelle ici tous les leaders de la diaspora à rester très vigilants j'appelle ici tous les leaders de la diaspora à rester très éveillés l'heure vient et l'heure est venue pour la libération du Cameroun il n'y aura pas ce ne sera pas une libération en désordre ce ne sera pas une libération inutile ce sera une libération véritable celle-là même qui ne nous libérera jamais du joug de la France du joug de la communauté internationale du joug de la CEMAC du joug de l'Union africaine nous pouvons comprendre aujourd'hui pourquoi l'Union africaine n'a jamais répondu sur les PV Joseph Bamou le brave combattant depuis Bilbao je te salue nous comprenons pourquoi la communauté internationale n'a jamais répondu l'Union africaine n'a jamais répondu nous aurons besoin d'une armée républicaine oui je le crois et nous le croyons tous ensemble les choses sont en train de se peaufiner de manière claire et plausible le peuple est en train de prendre sa souveraineté sa souveraineté et l'armée républicaine est aux côtés du peuple et elle ne se rangera jamais aux côtés du peuple Maxime Fancinana l'homme fort le stratège de la révolution camerounaise nous te disons merci encore pour ton dévouement pour ton engagement vous savez lorsqu'on commence ce qu'on est en train de faire et lorsqu'on arrive au seuil où on est arrivé on ne peut pas jouer il ne s'agit pas ici de l'amateurisme des uns et des autres je le dis encore faisons très attention faisons très attention parce que le dernier virage est un virage décisif nous n'avons pas droit à l'erreur le peuple camerounais souffre depuis 40 ans ne permettons pas que ce peuple tombe dans l'erreur à cause de nous ne permettons pas que l'heure étant arrivée nous ratons le baiser le baiser le baiser de Judas aïe c'est ça il faut donner ce baiser à ces tyrans à ces gens qui ont confisqué le pouvoir depuis 40 ans on va les baiser et le baiser ce sera pour les finir une fois pour toutes soyons sérieux soyons sérieux nous sommes clairs là dessus et je l'ai dit depuis que nous avons mis nos locaux à Paris la France est en train de trembler encore on n'a pas droit à l'erreur ils essayent chaque jour de nous corrompre ils essayent chaque jour de nous amadouer mais nous ne sommes plus à ce niveau nous l'avons dit nous sommes au dessus de ça cette fois-ci nous allons enlever la honte sur nous les camerounais sont le pays de la honte on a essayé pendant deux ans de chasser un tyran cette fois-ci l'heure est arrivée l'heure est arrivée et l'heure est véritablement arrivée nous n'allons pas louper le tir le dernier pénalty qui nous est donné de tirer nous allons le marquer nous allons marquer le pénalty de la libération du peuple camerounais le pénalty de la libération du Cameroun le pénalty de l'affranchissement de la délibération du joug de la France le pénalty de la libération du peuple le pénalty de la libération de la nation camerounaise le pénalty de la libération du peuple camerounais nous allons le marquer nous allons le marquer et il sera marqué parce que nous avons le neuf des neuf le plus grand neuf il est là en forme et il va tirer c'est lui qui va tirer le pénalty et chaque pénalty qu'il tire les filets trame nous attendons l'heure est arrivée il y a eu faute dans la surface des réparations l'habit a sifflé le pénalty maintenant le neuf des neuf est en train de s'échauffer lorsqu'il va dire c'est bon lorsqu'il va dire ok lorsqu'il va dire oui je dis allez on va seulement mettre la balle au centre moi je suis confiant et balle au centre balle au centre c'est quoi balle au centre c'est quoi balle au centre c'est quoi la balle à la poste centrale à la poste centrale c'est quoi c'est qu'on va les voir fuir comme des petits voyous comme des petits bandits on va les voir sortir du Cameroun un à un par la fenêtre par le Tchad par la Centrafrique par la Guinée ils vont sortir et fuir et notre pays sera libéré l'heure est venue où nous pourrions souffler l'heure est venue où après deux années de combat deux années intenses de lutte nous pourrions dire enfin oui nous avons combattu le bon combat nous avons remporté la victoire l'heure est arrivée où nous serons enfin fiers d'être Camerounais 80% des Camerounais sont déterminés on me le fait savoir et c'est vrai les Camerounais du Cameroun sont déterminés qui avait dit que ces gens ne peuvent pas se lever moi je l'ai toujours dit j'ai toujours cru en vous peuple Camerounais du Cameroun frère du Cameroun vous êtes trop fort vous êtes trop fort et l'heure est venue de démontrer votre force et votre puissance vous allez le faire vous êtes en train de le faire nous sommes en train de nous préparer tout se passe super bien les signes sont annonciateurs tous les panneaux sont ouverts tout est ok pour la libération de notre pays et nous sommes fiers fiers du leader son excellence Maurice Camteau fiers de la lutte de résistance que nous menons fiers du collectif des Camerounais de la diaspora fiers du mouvement corps pour le travail abattu fiers de tous les Camerounais pour tout le travail abattu au sein et avec toutes les brigades anti-sardinaires nous sommes fiers de nous-mêmes fiers d'être Camerounais parfois ça peut venir lentement parfois ça peut prendre du temps mais c'est toujours le cas ça vient toujours et ça vient toujours puissamment merci encore pour tous ceux qui nous ont suivis merci à tous ceux qui ont été avec nous ceux qui nous ont écoutés je ne saurais dire merci close life comme ça sans dire merci à Comires de la vérité un des stratèges très aguerris merci comme ça à Clarence l'un des dus de cette révolution celui-là même dont les écrits font paniquer et tomber tous les tuyants et les ménéens et les bandits de cette lutte de résistance merci encore aux jeunes aux plus jeunes combattants de la lutte des révolutions camerounaises Kevin Odomch il est là depuis deux ans fidèle artisan de la lutte des libérations merci encore comme ça à tous ceux et toutes celles qui se battent avec nous je pense comme ça à notre stratège politique je pense à notre trésorier comme ça que je vais citer ici Siaga Agrippine la dure je pense à tous ceux qui sont avec nous ma feu tonta toutes ces autres là qui se battent de jour comme de nuit pour que le travail continue et continue toujours de plus belle votre général est là toujours combattu mais jamais abattu votre général est là toujours toujours dans les luttes toujours celui-là que la France essaye et veut toujours corrompre mais qui ne tombera jamais personne n'aura suffisamment de l'argent pour corrompre le Tché le général de la révolution camerounaise il est fidèle au peuple fidèle à la lutte des libérations que Dieu bénisse la lutte des révolutions camerounaises que Dieu bénisse la lutte des libérations que Dieu bénisse tous les efforts des camerounais et rester conscient rester scotché pas de précipitation pas de précipitation vigilance écoutons le 237 soyons regardant sur ce qui se passe écoutons de manière implicite et explicite le leader de la lutte son excellence Maurice Camteau laissons les autres leaders laissons les gens qui ont fanfaronné pendant des années le rejoindre et rejoindre la cause nationale merci encore à tout le monde que Dieu vous bénisse vous tous et que Dieu nous bénisse abondamment le général de la révolution humblement le tchè je vous aime merci je vous remercie Sous-titrage ST' 501